Louise Dupré, la main hantée, tu ne te rappelles pas quand le poème s'est tourné contre toi, t'as secoué comme un hydrodon trop habitué au sommeil, t'as forcé à ne plus te mentir. Tu t'es mise à psalmodier des airs invisibles à ton oreille, des airs scellés dans les replis de l'enfance. Il t'attendait dans la patience du jour prêt à se lever, il t'attendait, vieille chair encore attachée à tes os, comme une foie sortie tout droit de la boue. Musique de rue, musique de la lumière voltant dans les feuillages, musique verdoyante de toutes les musiques qui, un instant, a recouvert la plainte de la terre. Tu as vu se découper devant tes yeux l'ombre de la beauté. Toi qui ne reconnaissais que ta dette envers la douleur, tu as soudain reconnu ta dette envers la joie. Il est temps de couper les fils entre tes doigts, d'attirer dans ton jardin les chats errants, tant de cueillir les pissenlits que tu mangeras bientôt par la racine, tant d'accorder grâce à l'effroi. Tu es encore humaine. Tu aimes encore ce que tu es. Tu crois à ce que tu ne crois plus, les fantômes bienveillants de minuit et la prière même souillée comme une robe de viol. La solitude acceptée, la solitude rompue. Tu n'as pas épuisé tes neuf vies, ni les étoiles qui naissent dans tes yeux agarres, ni le futur des verbes simples. Tu trouveras l'audace de te coucher comme une neige nue sur les oripons en flamme, pure patience contre force et rage, lever contre, dresser contre, blancheur de peur et d'espoir. Tu occuperas le champ de la honte. Telle une promesse alcoolique, jour après jour la guérilla de vivre, forêt grouillante, forteresse de l'âme à assiéger, tapis dans ta chair, tu épis les moindres faiblesses, tu ne te fais pas de quartier. Il y a longtemps que tu penses noir, que tu vois noir, que tu parles noir en plein soleil. La nature humaine est incurable, tu le sais depuis longtemps. Tu es nombreuse en ta solitude. Ce n'est pas une consolation, tout au plus un constat. Tu n'as pas fini de compter les chaises vides autour de toi et tu les observes du coin de l'œil en jurant que tu ne t'y assieras pas. C'est debout que tu veux t'habiter, debout parmi les vivants. Tu veux apprendre à dire nous comme si tu lançais un appel à témoins. Merci. 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 Merci.